Chers parents, élèves, chers membres de l'équipe éducative anciens et nouveaux, chers personnels d'une étude, chers concierges, chers secrétaires adorés, tous ces grands mots qui, ensemble, forment cette école pleine de vie, de contacts, de soins pour l'un, pour l'autre, de travail collaboratif pour que l'école soit un véritable lieu d'apprentissage, un lieu de vie. Le moment est venu pour moi de lever le pied, de me poser. Je pars en forme, fatiguée certes, mais remplie de bonheur que m'a apporté mon métier. Enseignante durant 25 ans, de la première à la sixième, puis 15 années de direction dans cette magnifique école, avec une équipe fabuleuse, une carrière que je n'ai jamais regrettée, loin de là. Chaque matin, voir arriver les enfants, sourire aux lèvres, cartables sur le dos ou sur des roulettes, montrant le plaisir de venir à l'école, de retrouver les copains, copines, et puis le bonheur partagé avec les professeurs, les accueillants, la secrétaire, le personnel de nettoyage, tout au long de chacune des années, il est immense ce bonheur. Travail collaboratif, coopératif, qui fourmille dans cette école. Avec les parents aussi, ça participe. Festi Comité, parents relais, représentants du conseil de participation. Lilo, vous faites vivre l'école par votre investissement. Merci. Et merci à tous les enfants d'être là. Sans vous, l'école n'existerait pas. Je vous aime et je ne vous y pire jamais. Mon plus grand bonheur est de vous voir grandir chaque jour, chaque année, un peu plus, évoluer grâce à vos forces, à vous voir affronter vos difficultés grâce à l'accompagnement de vos professeurs. Toute l'équipe des adultes de l'école est avec chacun, chacune d'entre vous sur ce chemin. Le chemin de la réussite, le chemin de la fierté, de la classe d'accueil à la sixième primaire. Et fin juin, début juillet, maintenant, pour nos élèves de sixième, c'est le grand départ. Ils s'orientent, leurs valises bien remplies vers le secondaire. Ils se sont construits au fil des années. C'est toute une équipe qui, d'année en année, leur a apporté un petit plus à mettre dans leur valise. Merci au travail de chacune de ces personnes. Et bravo les enfants pour ce magnifique parcours. Je voudrais aussi remercier du fond du cœur, celui qui m'a portée, soutenue et encouragée dans mon métier. Mon compagnon de vie, Alain Desmarrettes, premier directeur de cette école en 1990. Merci à toi pour tes dépannages informatiques, pour les repas préparés avec amour pour m'accueillir en fin de journée bien épuisée. Merci pour ton écoute, tes conseils et tes bras chaleureux. Puis sa création, l'école de Loselle a été soutenue dans son projet pédagogique avec Marcel Bulens, responsable du service enseignement de la ville. Un projet pédagogique qui dépasse le cadre des connaissances scolaires en favorisant l'épanouissement de l'ensemble des potentialités de l'enfant et qui vise à former des êtres sensibles, actifs et responsables. C'est un pari gagné. Jamais il n'y a eu de points ni de bulletins. Et ça marche. On parle d'évaluation formative, d'un arrêt sur image, où avec l'élève on met en avant ses forces et ses fiertés pour qu'il garde confiance en lui. Le constat de faiblesse apporte dans une classe entraide, soutien, encouragement par les pères, par les adultes, pour que chaque enfant y arrive. Être solidaire, bienveillant, à l'écoute pour que chaque enfant parcourt son chemin sereinement et en sécurité. Ma route avec vous tous se termine avec des étincelles plein les yeux, heureuse du chemin parcouru et des souvenirs plein la tête. L'avenir de l'école, elle se poursuivra, elle se prépare avec la nouvelle direction. Et j'invite Elisa Berganse à venir me rejoindre. Certains ne l'avaient jamais vue, et bien la revoilà. Ah ben voilà, je vous demandais de l'applaudir très fort, pour vous l'envoyer ses encourages. Elisa est arrivée à l'école comme titulaire de classe en 1999. Elle a travaillé dans toutes les années, de la première à la sixième, toujours dans des classes en verticalité. Bon vent à toi Elisa, dans cette nouvelle fonction. J'ai pleinement confiance pour cette reprise du flambeau. Et que la fête se poursuit dans l'ambiance latino, danse, sourire et amusement à tous. Reste avec nous, il ne te débrassera pas de temps comme ça. Alors j'appelle la mien, et Naël, la petite fille de Bernadette. Elles ont une invitation à remettre à Bernadette pour la semaine prochaine. Il est marqué, chère Bernadette, nous te convions le vendredi 7 juillet à midi, sur la terrasse du réfectoire, pour partager un moment convivial ensemble. L'équipe de l'école de Lozelle. Eh bien je viendrai avec plaisir. Merci. Alors j'appelle l'équipe, toute l'équipe de Lozelle à mes côtés. J'ai vraiment besoin d'eux. Et quelle équipe, hein ? Et quelle équipe, hein ? Alors, j'ai ici la clé de ton bureau. Alors il est temps pour toi maintenant de la passer avec Elisa. Alors Bernadette, nous tenions à exprimer toute notre reconnaissance, notre gratitude d'avoir dirigé l'école de Lozelle durant toutes ces années avec force, courage et détermination. Nous savons toutes et tous que cela n'a pas été tous les jours facile, mais tu as toujours pu défendre les intérêts de chacun, dans la bienveillance, le respect, afin que tout le monde puisse trouver sa place. Et sois-en certaine, Elisa en assurera la continuité. Merci aussi pour ton humanité, ton écoute, pour ta disponibilité envers tous. Il est maintenant temps pour toi de profiter de ta famille et de la vie. Nous te souhaitons une retraite bien méritée. Bernadette, finis de te lever tôt, d'enfourcher ton vélo, afin d'arriver à l'école bien avant nous, pour profiter du calme, avant que nous ne venions te poser les mille et une questions du quotidien. Tu ne nous diras plus, tu veux un petit thé ? Ou un petit chocolat ? Tu ne nous enverras plus, lisez bien la circulaire que je vous ai envoyée, ou bonne suite à votre journée. Nous ne te verrons plus arranger tes feuilles, pour qu'elles forment des petits paquets bien parallèles, jouer avec ton bic, clic, 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 pour réclamer le silence. Tu ne devras plus courir d'une réunion à ton bureau, commencer à lire tes mails, ouvrir la porte au livreur, reprendre tes mails, accueillir la nouvelle enseignante, re-reprendre tes mails, aller régler la fuite d'eau, tenter de reprendre tes mails, régler un conflit entre deux enfants, où en étais-je dans mes mails ? Donner un conseil à l'une de loup, tout cela est bien terminé. Mais, sache que nous te sommes vraiment reconnaissantes pour tout. Tout, car on t'a vraiment tout fait faire. Tout ce que tu as fait pour nous et notre école, tout ce que tu as géré pour nous. Cette année, tu as même assuré la fonction de Madame Pipi à la mère. Ça, dit que c'est Alain, on ne l'avait encore jamais fait. Merci d'avoir tout organisé pour me transmettre une école heureuse, épanouie et bien rangée. Merci pour tout ce que tu m'as déjà appris et tout ce que tu m'apprendras encore. Merci d'avoir été toi. Nous tâcherons de continuer à être ces oies qui sont si chères à ton cœur. Ta seule préoccupation sera à présent de choisir une destination et de t'y rendre, de profiter avec Alain, mais aussi avec vos enfants et vos petits-enfants, des merveilles du vaste monde. Mais promets-nous une chose, lors de tes prochains périples, attache bien ton vélo. Et si un jour tu devais t'ennuyer, reviens vite à l'école de Lozelle. Nous aurons toujours plaisir à te voir et si nous te manquons, pense à respirer bien profondément. Ça calme le stress. Des générations entières de P6 peuvent en témoigner. C'est pas fini. Nous aussi, on voulait te remercier de la part du Festi Comité où tu nous l'attends un jour et c'est très très libre. On a fait plein de choses très très folles et on s'est bien amusés. Donc tu recevras ici de la part du Festi Comité un cadeau et également des parents qui ont participé via le Festi Comité. On a encore un petit truc pour toi. Alors j'appelle tous les enfants, les parents. On a créé une petite... On y va, vous êtes prêts ? Oui ! 1, 2, 3, 6... On a été gérée par quelqu'un qui voulait toujours un meilleur et assuré les valeurs qui font grand mieux le monde et donner une chance à tout ce qui est Renaud Bernadette. Il a pu accueillir, soutenir, encadrer, reposer, mais qui pendant tout fait aujourd'hui, on promet que tout va continuer, que tout va continuer, que tout va continuer. Non, 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 rien n'a changé, tout, tout va continuer. Non, non, rien n'a changé, tout, tout va continuer. Hé, hé ! Hé, hé ! Regarde un peu tous ces gens rassemblés avec nos gars un peu, on est prêts à chanter comme des fous et danser, oui, et danser, et pleurer, oui, elle pleurer, mais joie du bon docteur, les souvenirs resteront même ceux qui ont pris et surtout tous les bons et les problèmes, oui, on prend les séjourés qui pourraient t'oublier, mais non, non, rien n'a changé, tout, tout va continuer. Non, non, rien n'a changé, tout, tout va continuer. Hé, hé ! Hé, hé ! L'homme et nous, revoche pas et faites-le qui te plaît, remets-nous de revenir et qu'on fera la fête très souvent, oui, très souvent, oui, très souvent, même temps, par temps, nous repenses, nous s'étoient et tu ne comprends pas changer cette chose-là, garde ça au fond de toi et maintenant, oui, et maintenant, maintenant, viens, non, non, rien n'a changé, tout, tout va continuer. Non, non, rien n'a changé, tout, tout va continuer. Hé, hé ! Hé, hé ! C'est l'histoire d'une école qui a été gérée par quelqu'un qui voulait toujours améliorer, assurer les valeurs qu'il faut grandir le monde et donner une chance à tous ceux qui revenons de Saint-Denis, qui n'a pu accueillir et soutenir, car il n'a pas changé, mais qui, pendant chaque temps, il n'entendait que tout va continuer, que tout va continuer, que tout va continuer. Non, non, rien n'a changé, tout, tout va continuer. Non, non, rien n'a changé, tout, tout va continuer. Hé, hé ! Hé, hé ! Non, non, rien n'a changé, tout, tout va continuer. Non, non, rien n'a changé, tout, tout va continuer. Hé, hé ! Hé, hé ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...